A partir de ce moment, l'antenne est au vert, le feu est au vert à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui veulent bien poser des questions à nos invités de ce jour. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission spéciale dans laquelle nous recevons le directeur des Togolais de l'extérieur, M. Charles Azila. A dites nous clairement, aujourd'hui, sentez-vous que les Togolais ont véritablement compris le rôle des délégués à la diaspora et est-ce que la mise en place du guichet, la mise en place de cette direction ont permis les relations entre la diaspora et le bercail et les gouvernements togolais. Parce qu'on a l'impression que la diaspora est considérée quelquefois comme des opposants. Qu'en dites-vous ? Bon, merci beaucoup. Moi, je pense que les choses se sont améliorées, mais il reste encore du chemin à faire. Parce qu'on n'a pas atteint le 100% de la bonne relation ou de la relation de conscience qu'on aurait souhaité entre la diaspora et le gouvernement. Donc, il reste du chemin à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation s'est considérablement améliorée de 2019 à aujourd'hui. Et grâce à l'avènement de nouvelles paysages institutionnels, structures que sont le Conseil des Togolais de l'extérieur et le guichet diaspora. J'insiste là-dessus parce que le rôle de courroie de transmission, de messages du gros conseil a été vraiment, vraiment d'une importance capitale. Non seulement qu'il relaie les informations venant de la capitale, mais il remonte vers nous les besoins généralement exprimés par les compacteurs de leur juridiction vers le ministère. Ce qui nous permet, pour certaines situations, de réagir rapidement. Et je voudrais, à la suite de M. Kack, dire que le gros conseil a joué un grand rôle dans le traitement de la situation de détresse de nos compatriotes en Ukraine. Parce qu'ils ont été à l'avant-garde dans la collègue des informations, dans le partage de ces informations avec nous. Et à un moment donné, cela a permis de pouvoir orienter l'action que les autorités se préparaient à prendre. En l'occurrence, la mise à la disposition de l'ambassade d'une petite enveloppe pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les compatriotes qui étaient en difficulté. Pour dire que, n'eût été la présence du gros conseil des Togolais de l'extérieur, on n'aurait pas peut-être pu prendre l'ampleur de la situation de détresse dans laquelle se trouvaient nos compatriotes. Donc, cette remontée d'informations nous a permis, cette remontée d'informations a permis aux autorités ici de prendre les décisions qu'il faut. Donc, il reste du chemin à faire et peut-être c'est ça le travail qui nous reviendra aux membres du prochain gros conseil de continuer. Par labourer le terrain, à expliquer, il y a un rôle de pédagogie aussi, à expliquer principalement ce qui se fait au profit de la diaspora et à continuer par remonter vers nous les besoins de la diaspora. Le vice-présent a touché du droit, par exemple, la création d'un guichet au niveau de la DGDN au profit de la diaspora. Cela découle naturellement des plaintes et des inquiétudes qui sont remontées du terrain vers nous. Et nous, on a fait notre travail comme cela se doit, le plaidoyer, comme on le fait souvent. Chaque fois que des besoins spécifiques sont signalés qui concernent la diaspora, le ministère des Affaires étrangères n'étant pas souvent le ministère compétent sur pas mal de sujets, nous sommes obligés d'aller négocier, de faire le plaidoyer auprès des structures administratives concernées pour que des supports soient trouvés. Pour résumer ma réponse à votre question, oui, l'avènement du Conseil des Togolais de l'extérieur a contribué à décrire considérablement les relations entre la diaspora et le gouvernement, mais il reste du chemin à faire. Quant à la question de savoir si la diaspora est considérée comme opposante, je ne pense pas qu'on pourrait le dire ainsi, mais nous partons d'un constat quand même qu'il y a beaucoup de fautes gueules au sein de la diaspora et ça se comprend aussi si on se réfère à l'histoire migratoire du pays qui l'explique en réalité. Il faut qu'on se demande, bon, qu'est-ce qui a amené bon nombre de Togolais à partir à l'extérieur à un moment donné. Et beaucoup sont partis, soit parce qu'ils sont persécutés ou ils se sentent persécutés ici, ou soit s'ils ne parviennent plus à trouver les conditions de leur épanouissement, ils sont partis se chercher ailleurs. Donc c'est légitime que certains au sein de la diaspora aient des récriminations. De toutes les façons, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a des opinions de les exprimer. Nous sommes dans un état de droit, un pays qui promeut la liberté d'expression et la démocratie. Et donc toutes ces voix qui s'élèvent ou qui disent des choses qui ne vont pas dans le même sens ou dans la même direction que ce qui se fait au Togo, on les entend parce que la critique, elle est constructive aussi. Et je voudrais surtout inciter nos compatrières de la diaspora, même quand on a des avis contraires, tant qu'on est d'opinion contraire, que nous puissions avoir cet attachement à la patrie et de faire en sorte que nos critiques ou nos prises de position puissent contribuer à une amélioration de la situation, à une construction beaucoup plus évolutive de ce qui se fait au Togo et du Togo, qui est notre mère patrie, que nous chérissons tous. Merci M. Azilan. Cette émission est une émission interactive. Bien avant de revenir à M. CAG, nous allons recevoir un téléspectateur qui désire vous poser des questions ou faire une contribution. Téléspectateur, bonjour. Bonsoir. Bonjour. D'où est-ce que vous allez ? Bonsoir. Allez-y pour votre intervention. Bonjour. Je voudrais parler. Oui. Bonjour. D'abord, je suis en train de me... On a un peu du mal à vous écouter. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Oui. Et puis, il y a la connexion qui dérange un peu. Allez-y pour votre intervention. On vous écoute. Je voudrais dire qu'il y a des personnes qui sont sur le plateau. Je souhaite dire qu'il sera pas heureux. Parlez-vous. Nous allons aller dans ce sens en leur posant des chiens. Je voudrais demander à mes confins, mes amis, est-ce qu'il y a un nombre de personnes qui viennent de la diaspora et sont arrêtées par la dictature togolaise dans laquelle ils opèrent ? C'est ma question numéro un. La question numéro deux. Est-ce que ceux qui fonctionnent qui répondent aux personnes qui se trouvent au niveau de la diaspora ? Et ma troisième question, je voudrais savoir. La dernière... La question. Oui. Donc, pourquoi nous participons de la question au niveau des... On a du mal à saisir votre question. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît. Ce serait un plaisir toujours de vous savoir et de vous avoir. Alors, merci. Rappelez-nous, s'il vous plaît, puisqu'il y a également la ligne qui n'est pas aussi bonne que ça. Merci infiniment à tous et à chacun de vous pour votre compréhension. J'espère que nos invités ont eu à écouter au moins les deux premières questions et poser la question de savoir si vous êtes au courant des togolais qui sont arrêtés et qui viennent de la diaspora. M. le directeur de l'extérieur, M. Azila, je reste avec vous. Ok. Merci beaucoup. C'est vrai que, malheureusement, je n'ai pas entendu le reste de ces questions, mais la première, je l'ai très bien perçue, qui est de savoir si nous avons une idée du nombre de personnes qui rentrent de la diaspora et qui sont arrêtées. Ma réponse est non. Ma réponse est non, en ce sens qu'il y a des milliers de togolais qui rentrent chaque fois. Nous sommes en période de vacances et ils sont nombreux à rentrer au pays. Est-ce qu'ils sont pour autant arrêtés tous? Non. Donc, je voudrais répondre à notre compatriote en disant que nous faisons notre travail de promotion de la diaspora, des projets de la diaspora, mais il y a d'autres structures aussi qui s'occupent de la justice dans notre pays, qui s'occupent de la sécurité dans notre pays. Donc, un membre de la diaspora qui est en conflit avec la loi ne relève pas de nous. C'est comme tout togolais ici, toute personne résidant sur le territoire national qui serait en conflit avec la loi, les services qui sont en charge de la justice et de la sécurité vont s'occuper de ce cas, mais il ne nous revient pas, nous, d'interférer dans cela. Donc, il y a une répartition des compétences au niveau de l'administration, public, notre travail n'est pas de s'interférer ou de nous interférer dans le fonctionnement de la justice. En un mot, des milliers de personnes rentrent sans être inquiétés. Ceux qui sont inquiétés, dont j'ignore le nombre, ont forcément, enfin, la justice a forcément des choses à leur reprocher et c'est des cas particuliers qu'on peut étudier. Nous aussi, nous suivons par voie de presse certains faits, mais on n'est pas habilité à les commenter ici parce que c'est des procédures judiciaires qui sont en cours et en tant que fonctionnaire, moi, je ne peux pas m'y mixer dans le fonctionnement de la justice. Merci, M. Azila, d'avoir répondu à cette question. C'est une question qui taraude à beaucoup de personnes et je, véritablement, qu'on doit faire face également à M. Radhi, qui est un expert à la matière. Qu'avez-vous réellement fait? Puisqu'il y a, dans toutes les assertions de M. Tag, on a senti qu'ils ont fait beaucoup de choses et que faites-vous pour protéger vos compatriotes de la diaspora lorsqu'ils rentrent? En fait, je me permets de nous rappeler tous à une règle simple en matière de démocratie. On est dans un État de droit et nous sommes tous appelés à respecter les tests qui font la base de notre État de droit. Donc, on peut nous demander d'assurer la protection en priorité de nos compatriotes à l'extérieur, ce que nous faisons avec nos services de protection consulaire et à travers aussi les actions nombreuses des membres du Haut Conseil. Mais une fois que les gens sont sur le territoire national, ce sont des Togolais comme les autres. Moi, ma réponse, elle est claire. C'est une réponse d'experts. Un Togolais qui rentre chez lui, c'est d'abord un Togolais comme les autres. Il est astreint à respecter les règles qui s'appliquent, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Et nous, au niveau du ministère, on n'a pas à s'immiscer dans des constats ou des dénégations ou quoi que ce soit qu'il y aurait entre un citoyen et l'État togolais. C'est ça, ma réponse. Elle est claire, elle est simple. Elle est défendable partout. Vous prenez les Français de l'étranger et quand ils rentrent en France, qu'ils ont maille à partie avec la justice, on n'ira jamais demander, à quelque titre que ce soit, au Quai d'Orsay d'avoir à s'expliquer pour savoir comment ils défendent ces Français-là, qu'ils défendaient à l'étranger quand ils sont rentrés chez eux. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être regardées. Il faut regarder les choses avec un minimum d'objectivité. Que ces personnes-là aient des préoccupations particulières dont ils peuvent faire état en s'adressant au ministère des Affaires étrangères pour qu'on les aide. On le fait, et je vous dis, de manière discrète. On n'en parle pas. Et on n'en parlera jamais. Parce que notre mission, c'est d'assurer la protection des personnes, mais aussi avec un certain respect à la vie privée des personnes. Donc, on n'en parle pas pour les assistances qu'on peut apporter à telle ou telle personne à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, ce n'est pas ça la question. La question de fond, c'est que ces personnes-là qui ont des préoccupations avec l'État, il faut qu'on laisse les possédures aller au bout et qu'après, eux-mêmes, ils puissent témoigner de ce dont il s'agit, ce que l'État leur reproche, ce que le gouvernement leur reproche et comment ils ont eu à se défendre. Et ce sont des cas qui peuvent être traités comme des tas d'autres cas de situations où le citoyen est confronté à l'État dans le pays ou à l'extérieur. Donc, pour moi, je ne veux pas qu'on donne un caractère singulier à ça parce que cette diaspora-là, parce que c'est souvent le cas pour certains d'entre eux, font partie de cette diaspora qu'on appelle la diaspora politique, la diaspora d'opposition. On ne peut pas faire un amalgame entre les conséquences de certains actes, de certaines personnes qui sont des opposants politiques et les conséquences que ça peut avoir pour un opposant politique, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, faire un amalgame entre ça et son statut de Togolais d'extérieur et donc demander à ce titre-là, le ministère des Affaires étrangères et nous qui travaillons sous le... en tant que haut fonctionnaire dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, on ait à répondre de leurs actions ou pas. Une fois arrivés au Togo, tous les Togolais sont d'abord des citoyens togolais et ils doivent être traités comme les Togolais, comme les nationaux. C'est ça la règle. M. Raji, au cours de... Oui, M. Raji, au cours de l'intervention du ministère des Affaires étrangères, son excellence, le professeur Doucet, nous avons eu à écouter qu'il y aura des innovations par rapport aux délégués, par rapport aux nouvelles donnes. Quelles sont ces innovations et à quel besoin répondent-elles ? M. Moïse, M. Moïse, M. Moïse, oui, allez-y. M. Moïse, attendez d'abord, parce qu'il faut que j'apporte une clarification. Oui, allez-y. La question que vous avez posée, est-ce qu'on est vu comme l'opposition ou ceci, cela ? Il est important parce que nous sommes à trois ans du Haut Conseil de faire le bilan et qu'on soit pédagogue et clair. Exact. La différence est que le Haut Conseil a un statut associatif, donc on a un peu plus de liberté que ne l'ont mes collègues qui sont fonctionnels du ministère. La première chose, la question que vous avez posée, est-ce que la diaspora est vue comme l'opposition ? Il faut être au clair de beaucoup de choses. Dans la diaspora togolais, c'est comme au Togo. Vous avez des gens qui sont dans l'opposition, des gens qui ne sont pas dans l'opposition et des gens qui ne s'occupent pas des affaires plus politiques et autres. C'est normal. Nous, avec notre casquette, nous avons fait une étude en 2018 qui a montré que nous avons la diaspora dite militante. Et la diaspora militante n'est pas forcément d'opposition. Une partie a d'opposition, mais une partie ne l'est pas. Vous avez aussi la diaspora dite alignée qui est en phase avec le pouvoir. Et puis, vous avez la majorité qui est dite la diaspora silencieuse qui sont des hommes et des femmes qui ne s'occupent pas des choses publiques, qui font leurs activités. Mais tout ça, c'est la diaspora. Notez que les 77 délégués du Haut Conseil aujourd'hui, là où je suis, je ne sais vous dire qui a une couleur bleue, jaune, vert, verte, je n'en sais rien. On n'a demandé à personne dans les 77 vous êtes pour quelle partie, vous êtes contre quelle partie. Ce qui est important, et c'est ça, nous nous l'aurons aujourd'hui des responsables du Haut Conseil dans le pilotage que nous avons. Je dis qu'il faut le piloter avec la pratique de la pensée centrale. C'est-à-dire que on ne cherche pas sa voix située pour ou contre quelqu'un. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de la diaspora et du pays. Donc, quand on dit que le Haut Conseil est une instance politique, cela ne veut pas dire qu'individuellement, les gens ne sont pas libres d'avoir leur appartenance ou pas. Appartenance réelle, vous supposez. Par contre, au sein du Haut Conseil, il n'y a pas d'espace où on est un opposant de quelqu'un, où on est un partisan de quelqu'un en se servant du Haut Conseil. Et vous n'allez pas jamais nous voir soit dans des motions ou dans des attaques. Donc, même en notre sein, dans les 77 délégués du Haut Conseil, il y a peut-être un peu de tout, j'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Je veux dire cela en disant que dans notre diaspora, il y a un peu de tout ça. Mais le Haut Conseil, c'est la maison de tous les Togolais. Que tu sois pour ou contre quelqu'un, ça n'a aucune importance. Dans tes activités personnelles, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand on est dans un espace où on essaie d'être dans l'addition, dans la multiplication, nous devons transcender ce ton de difficultés parce que c'est le Togo qui gagne. Cela n'empêche pas les uns et les autres de dialoguer. Les Gabonais disent « El Lambessica » de la discussion j'ai la lumière. Et le Haut Conseil est cet espace intégratif, inclusif, dans lequel on peut dialoguer. On peut avoir des oppositions, mais on construit ensemble. Alors, la question que vous posez en disant que les collègues ont répondu, mais nous, en tant que Haut Conseiller, quand un compatriot de la diaspora rentre au pays, quand il a des problèmes administratifs, on saisit le guichet diaspora si la personne n'est pas informée. Mais quand il y a des questions d'autres juridiques, qu'est-ce que nous avons fait pour des cas pour lesquels on a été saisis parce que vous n'oubliez pas que nous sommes dans la diaspora, quand des choses comme ça arrivent, nos délégués sont saisis partout. On les appelle, qu'est-ce que vous faites ? Notre devoir à nous, on ne crie pas dans les médias. Là, vous posez la question, je vous réponds parce que le Haut Conseil a cette mission aussi de la défense de l'intérêt des compatriotes de la diaspora. Nous faisons quoi ? Nous faisons une démarche pour comprendre. On dit pour se coucher pour d'abord s'asseoir parce que quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas agir. Et quand nous faisons cette démarche pour comprendre, quand le problème qui nous est présenté est plus le problème juridique à l'implication des fois politiques, le Haut Conseil dans son rôle c'est d'être informé. La personne se dit que toute la personne a droit à une justice. Toute personne a droit à un avocat par exemple. C'est que la personne puisse se défendre et la justice fera son travail. Nous n'avons pas à juger de la culpabilité ou de la non-culpabilité d'un tel. Mais notre rôle en premier lieu c'est de nous informer. Donc il est important de voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Comme le disait le directeur Asila, quand la justice est serrée, nous n'avons aucune autorité pour nous immiscer dans le rôle de la justice. Par contre, notre devoir c'est de nous assurer que nous avons la bonne information. Et à chaque fois quand le Haut Conseil a été saisi, ce n'est pas le lieu aussi de donner des détails, c'est la démarche que nous avons faite. Parce que nous estimons que dans une famille, il peut y avoir des enfants des fois qui sont un peu plus taciturnes, il y a des enfants qui sont un peu plus calmes, mais ce sont des enfants de la famille. Et les règles de la République, les règles de la famille font qu'on arrive à trouver des solutions, soit à ramener les gens dans le bon chemin ou à donner raison à gens qui réclament un certain nombre de choses. Je voulais vraiment insister sur ça pour dire que vraiment le Haut Conseil c'est la maison de tous les Touboulens. Ceux qui nous écoutent, le compatrior qui vient de parler, il a sa place et c'est ce dialogue-là qui peut nourrir le Haut Conseil pour que chacun tire le Haut Conseil vers le haut, qu'on réponde aux intérêts de la diaspora et qu'on continue au développement de notre pays. Merci, donc, pour peut-être que je vous l'apprends. directeur, allez-y. En une minute puisque nous sommes probablement à la fin de la première partie. Allez-y. Je vais aller très rapidement. Je crois qu'il importe que nous puissions clarifier une situation parce qu'il est dit que la Direction des Togolais de l'Intérieur a su la protection des Togolais et des biens. Exact. Et beaucoup pensent que cette protection s'opère sur le plan national ici surtout à l'égard de la justice. Je voudrais clarifier en disant que tout Togolais qui est en difficulté à l'extérieur nous en sommes saisis et nous essayons par les voies diplomatiques d'assurer sa protection consulaire. Et je peux vous assurer que 70 à 80 % des dossiers dont la Direction des Togolais de l'extérieur est saisi concernent des cas de Togolais qui ont des difficultés à l'extérieur ou qui ont des problèmes judiciaires avec d'autres pays. Et sur cette question, nous veillons à ce que leurs droits soient respectés. Ça, c'est notre mission. Mais tout Togolais qui rentre sur le territoire national, qui a maillé à partie avec la justice togolaise, nous sommes limités. C'est la précision que je voudrais apporter. Merci à vous d'avoir répondu à toutes les inquiétudes de la diaspora. Alors, M. Radi, je reviens à vous par rapport aux innovations, puisque je sais que vous êtes un expert avant de revenir chez M. Azila. Quelles sont les innovations ou les nouvelles orientations dont parle le professeur Doucet dans sa vidéo, dans la vidéo qui se trouve sur sa chaîne YouTube ? Non, la première des innovations ou des modifications tout simplement qu'il faut citer, c'est le fait que le nombre des délégués pays a été réduit. C'était vraiment dans une optique d'optimisation et puis aussi de rapidité d'action. Parce que quand on gère un groupe restreint, il est évident qu'on peut mieux articuler les choses, mieux déployer les choses et mieux réagir tout simplement. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est que certaines ces conceptions, du fait donc de la réduction du nombre, ont été étendues, ce qui donne un périmètre d'intervention à certains délégués pays qui sera beaucoup plus large, une façon aussi de leur donner encore un peu plus de responsabilité. L'autre innovation aussi, c'est au niveau de la liste électorale. On avait une liste électorale qui a été constituée pour la première élection sur la base des inscriptions en ligne, alors que cette fois-ci, la liste électorale et la liste électorale se basent en partie sur le recensement, sur les inscriptions nouvelles et puis sur d'autres sources d'informations qu'on va essayer de recueillir pour vraiment avoir le maximum de tournoi de l'extérieur qui seraient élusibles pour pouvoir participer aux élections des délégués pays, de leurs représentants dans les pays de résidence. Mais les autres innovations se feront surtout dans la manière dont les délégués pays vont travailler. Et à ce titre, on va s'appuyer aussi sur le bilan dont M. Carre parlait tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on s'appuie sur le vécu, sur le réel, sur les expériences qui ont été pratiquées dans les 77 délégations dans le monde entier pour qu'on puisse vraiment en tirer un certain nombre d'enseignements spécifiques. Une des pistes sur laquelle on travaille aussi, c'est comment on va faire en sorte que, en tout cas à l'échelle de chaque zone, on ait la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui vont permettre à l'échelle de la zone-là que quelques projets phares puissent être portés pour qu'on puisse, en termes de dynamique d'action, avoir quelques projets qui vont vraiment peser dans la mise en œuvre des actions par zone. Et puis, la piste aussi sur laquelle on va travailler aussi, je pense, énormément, c'est tout ce qu'on va essayer de faire à partir de l'adhésion des Togolais de l'extérieur, mais aussi du guichet diaspora pour que les projets qui vont venir, mais pour être mis en œuvre au niveau du Togo, fassent l'objet aussi d'une communication un peu plus, je dirais, plus large. Parce qu'aujourd'hui, une des reproches qu'on nous fait, c'est qu'on ne communique pas assez sur ce que nous faisons. Tout ce qui a été fait ce soir en termes de représentation du guichet diaspora qu'on a mis en place au niveau de la direction générale des Togolais de l'extérieur, ce qu'on essaie de préparer pour avoir un jour un guichet diaspora à l'OTR, au niveau du port et même au niveau de l'aéroport, toutes ces innovations-là vont permettre vraiment à la diaspora de voir concrètement la présence de l'action, la concrétisation des actions spécifiques que le gouvernement met en œuvre pour les servir et l'objectif étant qu'on réponde à leurs besoins d'abord et donc c'est très important qu'on les écoute quelles que soient leurs couleurs comme le disait tout à l'heure Karl, on ne fait pas de distinction et l'idée aussi dans l'innovation, c'est qu'on essaie de voir comment on pourra dans les années qui viennent avoir une plateforme d'incubation qui permettront aux personnes qui ont des projets en état de start-up de pouvoir les mettre en œuvre depuis leur pays de résidence comme en revenant au pays pour que ça puisse, tout ça aussi, porter la capacité d'initiative de la diaspora au service de développement du pays. Voilà quelques exemples que je peux donner comme ça de travaux sur lesquels nous travaillons avec le directeur Azizlan sous la supervision du professeur Robert Jusset. Alors, M. Azizlan, pourquoi passer de 177 à 48 ? À quoi ça répond exactement ? Quand on prend le cas d'espèce du cas des États-Unis uniquement, on a trois délégués aux États-Unis aujourd'hui et dans une prochaine élection. Après novembre, on aura deux. Alors que nous avons plus de 50 États du côté juste des États-Unis. Est-ce que ça ne donne pas l'impression de minimiser la diaspora américaine ? On peut dire autant de la diaspora européenne comme celle africaine parce que la réduction a concerné les quatre zones. Ils en ont 18. Qui en a 18 ? Je pense que l'Europe en a plus que les États-Unis. Oui, l'Europe en a 14. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ne faisons pas cette comparaison parce que ça risque de mettre les gens en conflit, M. Kage, par rapport à son collègue à moi. Nous n'allons pas sur ce terrain. Je voudrais partir de l'essence même du Vaux Conseil des Togolais de l'extérieur qui est un organe représentatif. Et quand on dit représentatif, ce n'est pas forcément en termes de superficie ou en termes de densité de la population. Même s'il y a un seul délégué aux États-Unis, l'unique délégué là représente, incarne et parlera au nom de toute la diaspora togolaise qui est basée aux États-Unis. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que le ministre l'a évoqué, l'a dit dans son discours, c'est qu'on voudrait avoir un nombre beaucoup plus restreint pour obtenir un groupe beaucoup plus resserré afin de faciliter les interactions et les prises de décisions. Nous sommes partis du constat qu'à 77, ça a été un peu plus compliqué parce que 77, ce n'est pas qu'ils sont quelque part réunis en un seul lieu où ils peuvent facilement interagir et prendre des décisions, mais ils sont dispersés. Donc, on s'est dit qu'à partir de l'expérience de la première mandature, on va réduire le nombre pour voir ce que ça va donner. Ce n'est pas pour autant que les pays où on a... Parce que comme vous prenez le cas des États-Unis, ça a été une réduction des pays où on a purement et simplement supprimé le poste de délégué pays. Ce n'est pas qu'on n'a pas apprécié le travail que les délégués pays de ces pays-là ont fait. Mais il fallait à un moment donné pour pouvoir réduire le nombre des délégués pays, définir des critères et malheureusement, certains postes de délégués pays ont été emportés par ces critères. Et je le dis, le cœur saignant, mais malheureusement, c'est la réalité. Nous sommes obligés de revenir à un nombre beaucoup plus serré. Et beaucoup ont dit que pourquoi on est passé de 77 à 48 ? Pour arrêter à 77 aussi, ça a été une décision de l'autorité. Également, pour revenir à 48 aussi, ça a été une décision de l'autorité avec les motivations et les raisons que je viens d'évoquer. Alors, M. Kague, est-ce que ça répond aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se pose la question, dans quelques jours, vous allez rendre le tablier avec toute votre équipe et êtes-vous prêt pour un nouveau mandat ? La question, elle est beaucoup plus importante. Ce n'est pas ma personne, personnellement, que je sois là ou je ne sois pas là, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est que ce conseil est en un processus et il doit grandir. Et pour que la prochaine mandature, le pilotage qu'on a essayé d'instaurer, comme je le dis, dans cet esprit de la pratique de la pensée centrale, inclusive, dans cette rigueur, et puis, poursuivre, parce que c'est comme ça que les compatriotes de la diaspora vont avoir confiance en disant que, finalement, je pensais que, mais c'est la maison de tous les Togolais. C'est ça, ma priorité, en disant que, que je sois candidat demain ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les dynamiques se poursuivent et que nous sommes les pionniers et que demain, s'il y a d'autres personnes qui sont en commande, qui puissent, parce que le piège qui peut nous gâter, parce que nous sommes tous Togolais, le piège, c'est que, si on ne fait pas attention, ça peut transformer en autre chose, le Haut Conseil. Dans ce cas-là, ce sera un machin de plus. Un machin de plus, ça ne va pas marcher. Donc, il faut avoir cette rigueur pour tenir le Haut Conseil, pour que ça fonctionne. Et je voulais préciser de ça que les délégués, par exemple, du Haut Conseil, les anciens délégués vont forcément travailler comme ceux-ci, mais encore beaucoup plus, j'espère, avec plus de moyens, parce que c'est l'occasion aussi d'en prendre plus de moyens structurels pour aider à l'action, surtout quand ils sont moins nombreux, pour pouvoir répondre aux besoins de la diaspora. Et les délégués, et je voudrais le dire ici, puisque nous arrivons vers la fin de cette émission, ont besoin de respect, de considération, de part et d'autre, parce que c'est des gens qui se donnent. Les vice-présidents des quatre zones, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, et le président du Haut Conseil, tous sont des gens qui sont engagés. Et l'équipe qui sera là demain, moi, mon vœu personnel, en tant qu'aujourd'hui, porte-parole, c'est que cette dynamique-là puisse se transmettre et que les prochains responsables puissent avoir cette idée de rigueur, d'impartialité, d'inclusivité, et d'intégration du Haut Conseil au service de la diaspora et de notre pays. M. Raji, quand commence la campagne électorale et qui sont membres du comité électoral ? Je pense que sur l'organisation des élections, c'est surtout mon collège Charles qui est en pointe, mais je vais essayer de donner les éléments de réponse que j'ai et je lui laisserai le soin de compléter. Ce n'est pas que je fuis vos questions, mais on travaille sous un ministre qui est très rigoureux et qui donne à chaque fois le lead à quelqu'un de précis et en l'occurrence, c'est mon collègue Azilan qui a le lead sur cette question des élections, même si je travaille là-dessus avec lui, comme lui aussi a travaillé avec moi sur le recensement. Les élections ont démarré depuis le 18. Le processus a démarré depuis le 18 juillet avec la vidéo dont vous avez parlé où notre ministre a lancé vraiment l'initiative, d'abord en faisant un bilan, mais aussi en mettant en perspective tout ce qui va se passer après cette élection. En ce qui concerne les membres du comité indépendant électoral, je laisse le soin à M. Azilan de citer les noms puisque je ne suis pas censé être au courant des détails de toutes ces questions-là. Donc, je lui laisse le soin de répondre si vous permettez. Allez-y, M. Azilan, parlez-nous du comité, qui sont membres et comment va se dérouler l'élection ? Le comité électoral, la commission électorale indépendante est composée de quatre personnes principalement issues de la diaspora en ayant un lien avec la diaspora. La commission est présidée par M. Wobicho qui était le précédent président, donc il succede à lui-même. et dans le comité, il y a M. Safi Ouradji qui est sur le plateau, il est membre de cette commission. Il y a Mme Badassou, elle avait déjà fait l'expérience de la première commission électorale. Et également, il y a Mme Akbemavo qui a une forte expérience au sein de la diaspora en Belgique et qui travaille maintenant dans une organisation internationale. Je précise que le président, M. Wobicho, est un ancien fonctionnaire du programme des Nations Unies pour le développement. Il est à la retraite et donc il a été pris en raison de sa probabilité morale et surtout de sa disponibilité en ces temps-ci. Et M. Radji, je ne le présente plus. Mme Ida est fonctionnaire à la CINSA, elle est basée au Tchad et il y a Mme Badassou qui est une ancienne fonctionnaire internationale de l'OIF. Elle est basée à Paris. Donc voilà la composition de la commission électorale indépendante. Elle sera rendue publique soit ce soir ou plus tard demain matin. Les anciennes déléguées sont permis de renouveler leur mandat ou leur candidature et comment est-ce que ça va se passer, M. le directeur ? Selon les textes fondateurs du Vaux Conseils, les délégués sont élus pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois. Donc ils ont la possibilité à l'attitude de se repositionner comme candidats, ce que nous encourageons d'ailleurs parce qu'ils se sont enrichis d'une expérience durant ces trois ans-là et nous avons intérêt à capitaliser cette expérience-là. Donc nous les encourageons vivement à déposer leur candidature. Nous l'avons dit dans nos communications antérieures, le processus se déroule en ligne, entièrement en ligne. Et le choix de faire un processus en ligne vient de la volonté d'atteindre le maximum de Togolais de l'extérieur parce qu'aujourd'hui, l'outil numérique est le seul qui permet de gendre tout le monde à moindre frais partout dans le monde. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette option-là. Donc ça a commencé avec les inscriptions des candidats et également en ligne sur la plateforme sur le site diasporaatg.org Vous trouverez l'onglet HTCE et dès que vous cliquez sur cet onglet, vous avez toutes les informations sur le processus électoral. Donc l'enregistrement des candidatures se poursuit jusqu'au 17 août à minuit. Donc là, j'ai encore du temps, un peu plus de deux semaines pour le faire et je les encourage vivement à le faire. Bon, en plus de cela, pendant la même période, nous avons ouvert la plateforme à l'enregistrement des nouveaux électeurs. Monsieur Radil avait dit que le corps électoral est constitué de ceux qui avaient voté lors du premier processus, de ceux qui se sont enregistrés lors du recensement qui vient de prendre fin et qui ont 21 ans et plus. Et maintenant, nous laissons la possibilité à ceux qui n'ont pas pu s'enregistrer, que ce soit dans l'une ou l'autre catégorie, de pouvoir le faire et ce, jusqu'au 15 septembre. Donc, les électeurs, eux, ils ont jusqu'au 15 septembre pour pouvoir faire le... S'inscrire. S'inscrire. Et donc, après cela, il y aura l'évaluation des candidatures, la publication de la liste des candidats et la campagne électorale va durer du 24 au 23 septembre. Ce sera la période de la campagne où les délégués ou les candidats délégués peuvent aller à la rencontre de leurs électeurs pour présenter leur programme, se présenter à eux et développer leur programme. Et le vote électronique, toutes ces informations, je l'ai dit, sont publiées sur la plateforme. Le vote électronique aura lieu durant la période du 24 septembre au 3 octobre et les résultats seront publiés le 12 octobre. Donc, voilà, ramasser le calendrier du processus électronique. Ce qui veut dire que nous aurons la même date que l'édition passée pour mettre en place les délégués, c'est-à-dire, je pense que dans les trois ans passés, c'était en novembre. Oui, à peu près. Donc, ce sera la même chose. Le mandat des délégués actuels finit officiellement le 28 novembre. Donc, nous nous arrangerons pour que le nouveau Conseil soit installé durant la même période. La date exacte de leur installation reste à confirmer puisque la date de leur installation ne fait pas partie du processus électoral et donc, elle reste à confirmer une fois que les délégués sont élus et recevront des messages sur la date à laquelle leur installation n'a pas lieu. M. Tad Sanoussi, aujourd'hui, vous êtes vice-président européen et porte-parole du Haut Conseil des Togolets de l'extérieur. Allez-vous encore une fois pour une seconde fois postuler puisqu'il y a beaucoup de délégués derrière vous et aujourd'hui, on connaît un peu la force et comment est-ce que vous travaillez votre dévouement au travail. Serez-vous un nouveau candidat et aussi un prochain président? Ça vous dit? Je pense que ce que je peux dire pour mon cas personnel, j'encourage les délégués et les personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience d'y aller. moi, vous le serez donc au 23 août quand la liste sera proclamée si je suis candidat ou pas. Donc, on m'a décidé en cours de maturation. Donc, vous serez là. Mais que je sois ou pas, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'invite les gens à y aller parce que je me souviens il y a trois ans quand je voulais être candidat, j'ai tous les appels que j'ai reçus. Pourquoi tu veux y aller? Il ne faut pas y aller. Je dis, c'est le Togo, je veux y aller, je veux servir. Et l'expérience de trois ans que j'ai eu aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on capitalise et que j'invite les compatriotes, venez participer. Les 77 délégués, ce n'est pas facile à piloter. Vous avez commencé par nos difficultés et des conflits qu'on a eu à gérer, d'autres situations qu'on a eu à gérer. Mais ça, ça prend. C'est un apprentissage en continu. Et je dis, il n'y a rien de justice que d'être au service d'autrui, d'être là pour apporter sa contribution au-delà de toutes nos activités. Et je sais que nous en avons, nous sommes occupés par ailleurs. Donc moi, le message que j'ai, c'est qu'au-delà de ma personne, si je me présente ou pas, c'est que j'invite les compatriotes à y aller. Quand nous sommes dans la diaspora, on se rend toujours des gens, des acteurs du Haut Conseil à apporter notre contribution à son développement parce que, comme je le dis, c'est un enfant qui a trois ans. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à consolider. Et c'est nécessaire. C'est le travail que les délégués font, le bilan des délégués sera finalisé dans les jours à venir. Il sera confié donc au ministre avec des recommandations précises, des enseignements que nous avons tirés, des trois ans d'expérience que nous avons. Tous les délégués ont participé pour apporter leur contribution à tous les niveaux. C'est ça qu'il faut capitaliser pour que demain, même si nous ne sommes pas là, ceux qui vont venir puissent tisser la corde à la suite de la corde que nous avons tissée. C'est ça que je peux vous répondre. Mais vous serez au 23, on va faire le suspense au 23 octobre, où la liste sera proclamée. Donc on verra si je suis de la partout, dans tous les cas, je suis de la diaspora, je suis toujours impliqué pour soutenir le Haut Conseil et pour contribuer et servir mon pays. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora.